30 septembre 2023, 23h30. Cédric vient littéralement détruire Jordan en 9 secondes. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que juste après il prend le micro et dans le feu de l'action, il dit ça. J'ai envie de dire ça pour Jordan, lui il a rien à voir dans ça. On savait très bien qui a pris ce KO, c'est pas Jordan. On savait très bien qui a pris ce KO. Celui qui a pris ce KO, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient de prendre un KO. Sans dire son blase, on comprend directement qu'il vise Fernand et c'est pas une petite accusation. Ça va faire beaucoup de bruit et Cédric râle les jours d'après sur différents médias, à la fois pour parler de son combat, mais aussi pour s'exprimer sur cette fameuse histoire avec Fernand. J'en avais marre de, entre guillemets, de le protéger. Puis je me suis dit non, c'est le bon moment pour enfin que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle. Pourquoi je n'aime pas cette personne ? Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la maison des femmes. J'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat. C'était vraiment ça. Mais en réalité, la rumeur que Fernand aurait frappé son ex, ça fait des annexées dans le milieu. Et même avant ça, depuis qu'il est entraîneur, il a eu plein d'embrouilles avec des combattants. Il a plusieurs ennemis, tu as des problèmes de contraire ou tout autre dinguerie. Bref, je vous explique. À la base, Fernand, il faisait du rugby en pro. Puis dû à une blessure au cervical, il sera contraint d'arrêter. Mais c'est là où il découvrira le MMA. Au total, il fera 17 combats en pro, 10 victoires, 7 défaites, dont 6 par KO. Bref, tout ça durera 4 années. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'après, en 2013, il ouvre sa propre salle, le fameux MMA Factory. D'ailleurs, je suis passé devant hier par hasard. Rapidement, le MMA Factory devient une salle incontournable. En plus d'être un très bon entraîneur et manager, Lopez, c'est vraiment un businessman. Et à cette époque en France, si on veut atteindre l'élite du MMA mondial et même l'UFC, il faut passer par Fernand. Il est tellement au sommet que la fédération de boxe lui demande son avis avant d'envoyer des dossiers au ministère des Sports. Il prend une grosse place autour de ses combattants. C'est sûrement l'un des coachs les plus connus du MMA. C'est là qu'il y a un problème. Plusieurs combattants vont se plaindre qu'il se mettrait beaucoup en avant et qu'il aurait même une grosse emprise sur eux. Parce que lui a bien conscience que le tremplin pour l'UFC, c'est lui-même. Faut pas oublier que le MMA, même s'il y a toute une équipe derrière chaque combattant, ça reste un sport assez individuel. Pourtant, t'as Lopez qui, à chaque combat de gagne, va gratter une interview ou des photos comme s'il voulait prouver sa contribution et montrer qu'il est là, quoi. Bref, il y a plusieurs combattants qui ont fini par le quitter. Beaucoup d'entre eux étaient pas très connus, ce qui fait que ça a pas fait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui ont vraiment pu se faire entendre. On va voir comment la chute de Fernand Lopez a été amorcée. Tout commence ici. Quand Nganou arrive en France, il a 26 ans et à cette époque, il est SDF. Il rêve de devenir boxeur professionnel et un jour, il rencontre Fernand Lopez. Il sera impressionné par la puissance d'Nganou. À cette période, il est justement à la recherche de la tête d'affiche de la salle et voit directement un potentiel en lui dans l'MMA. Alors il convainc Nganou de combattre en échange de l'héberger dans la salle et de lui fournir tous les équipements nécessaires. Il est bon en MMA et grimpe vite les échelons avec Lopez à ses côtés. Il finit par rejoindre l'UFC et après une série de victoires, il décroche un combat pour le titre de poids lourd face au god de la catégorie Stipe et Mjotic. Malheureusement, ils perdent ce combat et les relations entre les deux hommes se dégradent. Lopez est énormément critiquée après la défaite. Nganou finit par quitter la salle des Fernand en l'accusant de vouloir prendre trop de place médiatiquement. Alors que de son côté, Fernand trouve ça normal que le coach doit être mis en avant. Ce mélange à ça des accords financiers. Bref, entre les deux, ça va plus. À la fin de l'entraînement, je lui disais bon voilà les sparrings qu'on a fait venir, il faut que tu les payes. Il me dit mais non, c'est toi qui dois les payer puisque je t'ai donné un pourcentage et tout. Et donc tu prends dans les sous du potentiel, tu payes les sparrings. Mais t'as vu ça où ? Je peux avoir un coach qui va être célèbre, je lui donne ce qu'il veut. Même si dans mon cas, j'avais mon coach Mathieu Nicourt qui m'a coaché et je sens qu'il va être célèbre. Et je lui donne la lumière, c'est le minimum vu le temps qu'il passe avec moi. Après être parti de son côté, Nganou enchaîne les victoires. Il prendra le titre des poids lourds et le défendra d'ailleurs plus tard face au bon gamin Cyril Gann. Malgré tout ça, Fernand continuera d'être vu comme le patron du MMA français. Il réussira à propulser plusieurs combattants à l'UFC avec qui il a de bons rapports. Et en 2018, il crée l'ARES, une organisation d'MMA qui va permettre aux combattants français d'aller plus rapidement à l'UFC. Dans la liste, on a notamment Baki. Son plan fonctionne à merveille, mais va par contre vite perdre sa bonne relation avec l'UFC et Dana White. Slim Trabelsi, c'est un combattant tunisien du Factory. Il aura l'habitude de travailler avec Fernand. Un jour, il décide de changer de manager sans raison, mais visant un avenir à l'UFC, il reviendra finalement auprès de Fernand. Lopez profite de la situation et lui offra alors l'opportunité de rejoindre rapidement l'ARES. Il fera plusieurs combats, cassera tout sur son passage, c'est l'un des meilleurs combattants de l'ARES et finira même par se faire repérer par un recruteur de l'UFC. Il va clairement lui faire comprendre qu'il va bientôt signer. Le plan se passe comme prévu, c'est une nouvelle réussite pour Fernand, sauf que Slim changera une nouvelle fois de camp. Il change de manager pour rejoindre cette fois-ci le plus gros manager du MMA, Ali Abdelaziz. Ali Abdelaziz ! Paris Snit ! Abdelaziz, c'est le manager. Il a plusieurs combattants à l'UFC, pas n'importe qui. Rabib, Osman. Fernand a beau être une moulin en France, face à Abdelaziz, bah c'est un petit joueur. Il le sait très bien, mais il a de la fierté. Il décide de bloquer le départ de Slim à l'UFC. Alors qu'il avait déjà un combat de prévu. Il a été malin, ou un peu vicieux. En fait, il a retiré dans le contrat de Slim une clause qui lui permettait d'aller à l'UFC s'il avait une proposition, même s'il a receté contre. Bon, résultat, le combat est annulé. Et pour qu'il aille à l'UFC, Fernand ne lui laisse qu'une porte de sortie. Il doit racheter ses trois ans de contrat contre une somme astronomique. Sauf que Abdelaziz commence à se vénère de fou, parce que lui de son côté, il perd un gros contrat. Alors forcément, il se mêle à tout ça. L'affaire fait beaucoup de bruit, et c'est pas du tout bon pour l'image de Fernand. Abdelaziz, en plus d'être une grosse moula sur le plan politique, il faut savoir que le mec t'a fait carrément pour le FBI avant. Il est aussi très proche de Dana White, parce que c'est lui qui lui ramène en partie les meilleurs combattants. Ce qui fait que Fernand se met directement à dos la direction de l'UFC. Autre conséquence, c'est que Slim Trabelcy n'a du coup pas combattu pendant un an. Plus son pouvoir contre ma situation, parce que j'ai pas le choix. Ça, ça commence comme ça, j'ai dit, non, je vais arrêter avec lui. Je vais partir. Je vais pas rester avec quelqu'un qui fait comme ça, qui profite de moi. Heureusement pour lui, il a fait son gros tour dans la cage au Bellator, là, il y a quelques jours, et a gagné par KO au premier round. Mais ça reste quand même triste pour un aussi gros talent de perdre une telle opportunité. Après cette histoire, Fernand Lopez a perdu beaucoup de points auprès de l'UFC, et la défaite de Cyril contre Dion Jones arrange pas vraiment les choses. Il perd aussi de plus en plus de crédit aux yeux du public, et aura même des embrouilles avec RMC Sport. Alors que c'est probablement le média qui pousse le plus le MMA en France, du moins pour le grand public. Il aurait menacé un responsable de la chaîne après avoir fait un tête-tête avec lui. On commence à voir un autre visage de Fernand, et maintenant il se fait boycott par RMC, alors qu'il se soutenait tout avant. Donc cette histoire, elle est courte, c'est simple, mais c'est sûrement pas la seule de ce type. Taylor Lapillus, c'est l'un des plus gros combattants du MMA français. Il est en 19-3, il avait déjà combattu 4 fois à l'UFC, entre 2015 et 2016. Il enchaîne des combats dans plusieurs organisations, et rejoint l'ARES en 2019. Après plusieurs victoires, Fernand lui obtient une nouvelle signature à l'UFC en 2022. Sauf que dû à une blessure, il combat pas pendant près d'un an. Un jour, il décide de s'entraîner dans une autre salle, tout en restant sous contrat avec Lopez, et à côté de ça, il voit que Lopez continue de signer, et de faire combattre des combatteurs à l'UFC. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rumeurs, comme quoi Taylor Lapillus va pas prolonger avec Fernand. Et pendant tout ce temps, il combat toujours pas. Ça commence à être bizarre. Dans le doute, il contacte l'UFC par lui-même, pour savoir s'il avait pas eu des propositions de combat. Il apprend que Fernand avait reçu plusieurs offres de combat pour Taylor, mais les aurait toutes refusées, disant qu'il était toujours blessé. Bon, Taylor pète un câble, logique, il prolonge pas avec Fernand. Et heureusement pour lui, il finira par combattre au dernier UFC Paris, et il gagnera même son combat. Encore une fois, il est indéfendable. Fernand, tout ça, c'est bizarre. Dans cette chute, il y a un homme qui joue un rôle déterminant. C'est pas la première fois que j'en parle, mais en même temps, il est sur tous les terrains, les gars. On y est. Il faut qu'on parle de cette histoire entre Fernand Lopez et Cédric Dombey. Comme vous le savez sûrement, à la période où il fait sa transition du kickboxing au MMA, il ira parfois s'entraîner au MMA Factory, la salle de Fernand. À ce moment-là, les deux sont en bonne relation. Fernand présentera sa femme à Cédric, vu qu'elle est nutritionniste, bref, dans un but professionnel. Mais les deux s'entendent bien, alors une amitié se crée. Finalement, on apprendra par le biais d'un tweet que Cédric quittera la salle due à une histoire bizarre de contrat. Le temps passe, et petit à petit, on verra Cédric glisser de plus en plus de tacles à Fernand. Que ça soit dans ses vidéos, en l'imitant Oui, oui, good job, oui. Oui, oui, oui. En faisant des t-shirts pour se moquer de lui. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme du marketing. Il n'y a rien de méchant, c'est juste drôle. Et c'était cohérent, vu qu'il combattait contre Jordan, un des poulains d'Opez. En réalité, c'est que récemment, on apprendra que les choses sont un peu plus sombres que ça. Cédric aurait été témoin d'une agression de Fernand sur son ex. Une ex que Fernand accusait d'avoir couché avec Doumbé, qui lui a toujours dit que c'était faux. Tu es un mec, comment on dit, cocu ? Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, you ? Alors, il a pris 4 mois de sursis pour ses actes, mais s'est défendu récemment sur le Parisien, disant qu'il avait uniquement giflé. Ce qui a poussé son ex à prendre la parole sur Goutte pour dévoiler que c'était bien plus que ça. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille, pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobotette à maman. » Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Et à tout ça, l'image de Fernand a tellement pris un coup, vu le pouvoir qu'il a. Il y a moyen qu'il réussisse à continuer son taf dans l'ombre, mais c'est certain que pour le moment, il ne cherchera pas à être devant les projecteurs comme il faisait au début. Évidemment, on salue de fou la force qu'a eu Cédric d'avoir pris la parole sur le sujet après son combat et sur différents médias. C'est quelqu'un qui défend activement la cause depuis un moment. Et encore plus, Cécile, l'ex de Fernand, qui a eu le courage de raconter ce qu'elle a vécu. On verra si Fernand réussira à sortir de ça, si tous les combattants, Ghan, Baki, Nasourdine, continueront de travailler avec lui ou quitteront le factory. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier. À très bientôt. Ciao !